Grenoble début dans quelques instants, les grenobloises à votre droite et Samédard donc à votre gauche Samédard qui récupère le puck La situation est là, là par contre elles ont fait la différence et c'est cette ouverture du score et c'est Lennaro c'est pas forcément une surprise elle a le profil pour parfois peut-être pouvoir réveiller un petit peu son équipe dans des moments compliqués nouvelle possibilité avec cette récupération on a perdu bêtement à côté de Samédard on récupère avec Pauline Bernard Pauline Bernard et le but finalement la réalisation ce n'est pas justement le duoro Bernard qui est à la conclusion cette fois-ci c'est effectivement Solène Kerschner 2 à 0 après 10 minutes en deuxième mi-temps Samédard prend une petite option supplémentaire sur la coupe de France-Méline tout à fait mais voilà c'est la deuxième fois il y a 2-3 minutes Kerschner a eu la même occasion sur le même jeu elle vient apporter du soutien elle vient aider Léna et Pauline devant et ça fait la différence et l'idée pourquoi pas d'en mettre un troisième mais de se mettre à l'abri tout à fait voilà peut-être le dernier alors où est-ce qu'il va être validé ce but c'est qu'on fait je pense pas la pénalité est sifflée avant ça se célèbre côté Saint-Médard je sais pas ce qu'on décide les arbitres pour moi il a sifflé la pénalité en premier temps donc euh alors quand même c'est que des deux côtés des deux côtés on discute donc forcément euh Bernard qui va récupérer voilà but ah mais voilà peut-être peut-être ce qui va nous réveiller cette fin de match ce but les grenobloises récompensées les grenobloises qui scorent sur cette situation est-ce que c'est Villemin qui marque est-ce que ça a été lié oui oui c'est elle ah oui après effectivement le palais parce que la trégeure du palais est un peu bizarre 3-1 en tout cas le palais a visité on verra pas mais il a été clairement dévié c'est ce qu'on disait voilà un palais un peu dévié un peu inattendu un peu téléguidé et voilà on se retrouve avec euh non finalement ça sera compliqué pour un Miranda Alcaraz de lancer et c'est terminé voilà Saint-Médard qui remporte la coupe de France féminine de Roland-Rocq édition 2022-2023 la victoire contre Grenoble 3 buts 1-1 et voilà Saint-Médard remporte la coupe de France 2023 de Roland-Rocq de Roland-Rocq bravo encore à cette équipe 3 colon chute-1 s'il qu'un dit à la fin aux